Les adhérents de la cuba de Pollyonnais ont fait un constat, c'est qu'avec les sécheresses qu'on vit récurrentes, nos prairies sont de plus en plus dégradées et qu'on compense l'alimentation par du maïs. Et le fait de mettre du maïs, pour équilibrer nos rations, on est obligé d'acheter du soja qui vient de l'autre côté de la terre et de la luzerne pour faire ruminer les vaches. Suite à ce constat, et après avoir rencontré des élus qui avaient compris l'intérêt de l'agriculture et de l'élevage sur une zone périurbaine montagneuse, on a partagé avec eux le fait qu'il faudrait qu'on puisse faire un bâtiment de séchage collectif de prairies multiespèces, même si les élus étaient plus à dire peut-être que vous auriez besoin d'un atelier de transformation. Mais la première étape était d'abord de relocaliser la production des fourrages sur le territoire et qu'on ne le fasse pas venir d'ailleurs. L'objectif au début c'était de mettre que de la luzerne et suite aux formations et avec le travail avec le contrôle laitier et avec la chambre de l'agriculture, on s'est aperçu que c'était pas forcément la luzerne pure qui était intéressant mais c'était aussi les mélanges prairies multiespèces. Bien sûr quand on décide de partir dans des changements techniques de cette ampleur, il faut qu'on soit accompagné et il faut aussi que l'on se forme pour apprendre ces nouvelles techniques. Et dans le groupe tout le monde avait l'envie d'aller valoriser le produit final, c'est-à-dire d'aller vers la transformation, valoriser notre lait. Donc peut-être que ce sera un des objectifs futurs. Quand Daniel Petitjean raconte l'histoire de la cumade polionnée, il nous raconte l'histoire d'un cheminement collectif. Un cheminement qui est marqué d'abord par des tâtonnements, des essais. Ils sont partis d'une question très ponctuelle et technique sur l'alimentation des animaux. Et puis au fur et à mesure de l'avancée de leur projet, leur questionnement s'est élargi jusqu'à aujourd'hui se poser des questions sur les possibilités de valorisation et de transformation de leur lait localement. Dans Côte-Rae, on a choisi l'image du tourbillon pour représenter ce cheminement qu'est la transition agroécologique parce que c'est un processus qui embarque toujours plus de questionnements, toujours plus de personnes avec leur projet sur un chemin dont on ne connaît pas la fin. Donc l'ACUMA a été labellisé GI2E. Les agriculteurs ont décidé d'implanter des essais de prairies multi-espèces pour voir quelle prairie multi-espèces est adaptée à notre territoire. Parce que je reste persuadé que ce qui est valable ici ne l'est pas 10 ou 20 kilomètres plus loin. De ces essais, le groupe se déplace et fait un tour de plaine régulièrement pour aller voir comment ça se passe et que les agriculteurs expliquent quel itinéraire ils ont suivi et qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. On constate que de plus en plus d'agriculteurs en transition agroécologique s'impliquent en tout cas dans des expérimentations, que ce soit en station expérimentale ou en ferme. Mais ce faisant, ils interagissent avec une diversité d'acteurs. Ils ne peuvent plus s'appuyer uniquement sur des recettes, des pratiques qui seraient performantes dans un endroit donné, sur une parcelle donnée, ne seront pas forcément performantes sur une autre parcelle. D'où l'intérêt pour les agriculteurs de mettre à l'épreuve les nouveaux systèmes agroécologiques dans leurs propres conditions, donc d'expérimenter. On arrive ainsi à produire des connaissances qui leur soient utiles. On s'aperçoit qu'apprendre à expérimenter et apprendre des pratiques agroécologiques via l'expérimentation, ce n'est pas si facile que ça, du fait de la complexité des systèmes agroécologiques, de toutes les interactions qui sont à l'œuvre dans le système. C'est souvent que les agriculteurs engagés dans une transition agroécologique déclarent qu'ils sont devenus un petit peu chercheurs. Ce qu'ils expriment par là, c'est qu'ils se sont engagés dans un processus de questionnement, d'expérimentation et d'apprentissage permanent. Alors comment on fait quand on est un collectif type Cuma, groupe de développement, pour faciliter ces processus d'apprentissage ? Dans Cotrae, on a emprunté au monde des entreprises la notion d'organisation apprenante. Les organisations dites apprenantes, elles placent au cœur de leur fonctionnement les enjeux de production de connaissances, le but étant de faire émerger des nouvelles façons de travailler ensemble. Alors, qu'est-ce qui caractérise un fonctionnement en organisation apprenante ? On a retenu cinq principes d'action. Expérimenter, c'est-à-dire tester systématiquement de nouvelles connaissances. Résoudre des problèmes, en faisant des hypothèses, les testant, cherchant des données, repérant des corrélations et ne pas en rester à des intuitions. Apprendre des expériences passées et garder une trace des leçons tirées. Apprendre des autres, en allant chercher d'autres points de vue, d'autres agriculteurs, d'autres groupes, d'autres experts. Et enfin, transférer des connaissances. On est obligé de capitaliser, de formaliser, si on veut transférer. Ces cinq principes d'action s'inscrivent bien dans les activités ordinaires du collectif. Ce ne sont pas des activités séparées. Ce qui semble important, c'est qu'il faut voir tous les axes ensemble. C'est-à-dire que le rôle de l'animateur, c'est de favoriser que chacune de ses actions soit productive en termes d'organisation apprenante. Ça veut dire que ça passe beaucoup par un travail de formalisation, soit en amont, par exemple, d'une visite, préparer des grilles pour que les agriculteurs puissent consigner leurs pratiques ou se questionner. Et puis aussi du travail après l'action, où justement, il faut consigner ce qui s'est dit, il faut capitaliser la matière, la mettre en forme. Un des axes qui, moi, m'a beaucoup appris et nous a beaucoup apporté au niveau de la structure, c'est l'axe tiré des leçons de l'expérience. C'est un axe qui n'est pas si évident que ça. On a souvent tendance, après un projet, après une action, à passer à l'action suivante et pas forcément prendre le temps d'analyser ce qui s'est passé, les échecs, les succès, et donc de passer trop vite à l'étape suivante sans bien valoriser tous les processus qui ont été mis en œuvre et qui sont eux-mêmes sources d'apprentissage. Pour emmener le groupe vers une organisation apprenante, il y a un vrai changement de fonction, de rôle du conseiller, qu'on a souvent appelé accompagnateur dans le projet CoTrail. Toute son énergie doit être mise à aider les agriculteurs dans les modalités de travail en groupe, dans les processus de travail à mettre en œuvre pour que les agriculteurs puissent découvrir, analyser, apprendre, trouver des solutions entre eux. Et il intervient vraiment comme un facilitateur. Donc là, nous sommes sur un essai en colza associé où il y a différentes modalités de plantes compagnes avec le colza. Donc c'est une parcelle sur laquelle je souhaitais effectivement faire un tour de plaine début avril. On avait peut-être tendance à aller tout de suite, nous, en tant que conseillers, dire un peu ce qu'on observait sans forcément laisser s'exprimer les agriculteurs. Donc là, si on veut effectivement que cette action tour de plaine soit, on va dire, apprenant, on peut effectivement les mettre par deux ou trois. Ils ont une petite grille où ils notent sur un petit document ce qu'ils observent et après on met en commun. Ils les laissaient plus même eux en position d'expert et moi plus en retrait. Et après, pour que ça soit plus apprenant, il faut aussi qu'ils repartent avec quelque chose qu'ils puissent après aussi faire chez eux ou mettre en place. Mais l'idée, c'est effectivement de bien formaliser ce qui se fait à chaque fois et de pouvoir le transmettre après aux agriculteurs pour qu'il y ait une trace et qu'eux puissent s'en servir aussi après. Alors du coup, avec le témoignage de Laetitia, on voit bien comment la relation avec l'agriculteur, entre l'accompagnateur et l'agriculteur, change. Du coup, le conseiller, il n'arrive pas avec des solutions toutes faites. Loin de là, il arrive avec une capacité à questionner le groupe, à questionner les agriculteurs, à les aider à observer, à les aider à analyser, à faire ce qu'il faut pour qu'ils capitalisent toute cette information, cette connaissance produite. Et du coup, son rôle est un rôle de facilitation, en fait, de facilitation de la production de connaissances, de facilitation de la circulation des connaissances dans le groupe aussi. C'est une tâche totalement, enfin une mission même totalement différente de la mission de conseil qu'il met dans une posture où la fonction, l'expertise en processus prime sur le besoin de connaissances agronomiques, quelque part. Il y a un besoin du coup de monter en compétence sur cette expertise-là, qui est une expertise en processus. Et il y a un besoin aussi de reconnaissance. C'est un peu une, qu'on pourrait appeler une fonction de l'ombre. L'accompagnateur, il agit à travers le groupe et cette fonction de l'ombre, elle est souvent mal reconnue. Elle a besoin d'être valorisée et on espère vraiment que le projet Cotrae permettra ça aussi, de pouvoir mettre en avant ce rôle essentiel, parce que c'est une mission essentielle sans quoi le travail ne peut pas se faire. Vous qui êtes animateur, conseiller, formateur, accompagnateur de collectifs, rendez-vous sur le site de Cotrae où vous allez trouver trois guides essentiels. Le guide accompagné, qui donne des outils et méthodes pour accompagner les collectifs. Le guide formé, qui vous fournira des repères pour construire des formations accompagnant les collectifs. Et le guide expérimenté, pour faciliter l'implication des agriculteurs dans des dispositifs d'expérimentation à la ferme. Vous trouverez aussi des vidéos et de nombreuses fiches méthodes. Merci. 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 Merci.